Près d'Avignon aussi, on se fait son cinéma. Et l'exception culturelle se situe plutôt en dessous de la ceinture, au niveau du slip. Français, évidemment. Pour le lancement de son maillot de bain, Guillaume a donc mis le paquet sur sa campagne de pub. Cool ! Si on arrive à boucler des photos dans les 15 minutes de soleil de la journée... Comment on fait, Guillaume, pour avoir une image glamour ? Vaste sujet. Moi, ce que j'ai en tête depuis le début, où on s'est dit on va faire des maillots de bain, c'est vraiment le côté Saint-Tropez et j'ai toutes les images de Brigitte Bardot marchant à Saint-Tropez dans sa jeunesse, Alain Delon dans le film La Piscine. Ces choses-là, c'est des références que j'aime beaucoup à titre perso et c'est vrai que quand je me dis, avec toute l'ADN de la marque et les produits Made in France, ça colle super bien. C'est l'histoire qu'on a envie de raconter. Tu puisses ton inspiration dans les 30 glorieuses, une époque qui marchait. Une époque qui marchait, mais en même temps, on est sur Twitter, Facebook et on garde ce côté moderne. Et en fait, on n'est pas coincé dans cette époque-là. On prend plein d'univers qui est hyper riche et on le ramène aujourd'hui avec tous nos moyens modernes. Et je pense que c'est ça qui passe un passé, de mélanger l'ancien et le nouveau. Attention, le whisky va sortir. Fort de leur succès gaulois, Guillaume et son slip se paieraient bien un petit tour du monde, histoire de faire craquer ces messieurs de l'étranger. Quand on arrive à l'étranger en disant « Bonjour, je suis français, c'est un gage de qualité. » On a déjà fait une bonne partie du boulot. C'est un super avantage. On a un patrimoine et on a vraiment une image qui fait rêver les gens partout dans le monde. Et bizarrement, je pense que c'est les Français qui en sont le moins conscients de cette carte-là qu'on a à l'étranger. Tout le monde est au courant sauf nous. C'est un peu marrant. Et quand le slip se porte bien, le jeune patron français est heureux, tout simplement. Vous travaillez toujours avec le sourire ? J'essaye, je crois que c'est important. Je crois que ce qui est drôle, c'est de voir que les Français disent que globalement, tout va mal. ils sont globalement pessimistes, mais quand on leur demande, eux, personnellement, est-ce qu'ils sont heureux, ils disent « bah ouais, je suis plutôt heureux ». Donc en fait, tout va bien. C'est une façon de dire que tout va bien. Ouais. C'est une façon de dire que tout va bien. C'est une façon de dire que tout va bien.